On a souvent l'avantage de voir les choses à la télévision, mais là c'était de le vivre. C'était de vivre, d'avoir un visa qui n'est pas simple, mais effectivement on a une collaboration avec l'ambassade de France, avec Cœur of Champions, et c'est surtout de faire croire et de donner espoir à tous ces jeunes qui sont à Cœur of Champions, de dire que c'est possible d'y croire. Donc comment ça a été fait ? Ça n'a pas été simple, il y a eu un grand travail qui a été fait depuis un an et demi avec tout le staff de Cœur of Champions, pour mettre à la meilleure position que Idrissa Gueye soit là et d'autres boxeurs. C'est lui qui a eu l'opportunité avec un promoteur qui s'appelle Brahim Asloum, donc il m'a proposé de venir voir Idrissa et c'est tout ça qui a commencé cette belle aventure. Donc tout simplement on a pu prendre cet avion, voyager, avoir ce visa, avoir ces hôtels, et tout ça dire à Idrissa et à d'autres jeunes que là c'est possible, il est possible de réussir tout en restant ici au Sénégal, et pour ne pas dire en Afrique. Donc le voyage s'est bien passé, Idrissa a pu observer parce qu'il était entre bonnes mains, il a vu effectivement que la France, comme on dit, quand on est posé, il a été dans un grand palais des sports, il a été soutenu et reconnu par sa prestation, et c'est vrai que ce n'était pas facile pour lui à gérer, parce qu'on amène le stress, on va dans un autre pays, parce qu'on parle beaucoup de la France, mais quand on y est, ce n'est pas pareil. Donc là-dessus je tiens à le féliciter parce que ce n'était pas évident beaucoup sur lui, psychologiquement, mais voilà, ça donne espoir à d'autres boxeurs, et surtout lui, de pouvoir signer, je l'espère, dans quelques combats, mais je pense qu'ils vont nous rappeler après la prestation qu'il a faite. Donc voilà, ce n'était pas facile, mais je suis content de ce qu'il a fait, et maintenant voilà, il y a d'autres boxeurs qui vont donner envie de partir et de voyager, et en tout cas c'est le but de Cœur of Champions, et c'est tout ce qu'on a toujours voulu faire depuis longtemps. La boxe c'est un sport individuel, mais un esprit d'équipe. Effectivement, tout ça n'aurait pas pu se faire sans la fédération sénégalaise, sans la ligue professionnelle qui est le président Mamato Diallo, qui a mis en œuvre avec notre promoteur, comme on l'a si bien dit, M. Babacar Ndiaye, qui ont fait tout ce nécessaire que tout ça puisse se faire. Comme je dis, tout seul sur un ring, on ne peut pas se donner de l'eau, on ne peut pas donner les conseils et mettre les gants. On a besoin de ceux qui vous accompagnent, et donc là je remercie la fédération, la ligue professionnelle, et notre promoteur, M. Babacar Ndiaye, qui a réussi à mettre tout ça au point, pour que Idrissa Gueye soit dans les meilleures conditions, et comme vous avez pu voir, a fait une bonne prestation, et qui a gagné le combat. Donc je remercie toute la fédération et dans son ensemble, Cœur of Champions, enfin on est tous une bonne équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada